Musique Tout, ou à peu près tout, t'es dit 24 heures sur 24, sur le diable Poutine, sur le tortionnaire Poutine, sur le dictateur Poutine, sur le monstre Poutine, à grand renfort d'images d'immeubles bombardés ou de civils tués. Sur les causes de la guerre, sur la réalité de cette guerre, sur les grandes responsabilités des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne dans cette guerre, rien ou à peu près rien n'est dit. Quant à Zelensky, la seule question qui se pose est de savoir à quelle date il sera sanctifié après avoir évidemment reçu le prix Nobel de la paix. Et ne parlons surtout pas, entre autres choses, de la guerre implacable que livrent l'OTAN et ses alliés au Yémen du Sud en ce moment, guerre qui a déjà provoqué en quelques années la mort d'environ 400 000 personnes, rien que ça. Au fait, une chose n'est à peu près jamais évoquée par le système politico-médiatique mondial. Peut-être parce qu'il ne comprend rien à cette chose-là. Il s'agit de la décision de Vladimir Poutine de revenir à l'étalon or. Faisons un petit pas en arrière. Tout au long des années 60, les États-Unis, déjà eux, empêtrés dans la guerre du Vietnam, commencent à développer des déficits publics abyssaux, mécaniquement suivis par une envolée de leurs dettes publiques. Le tout est gaillardement financé par la planche à billets. Or, le dollar est accroché à l'or. Petit problème technique. La masse des dollars en circulation explose, mais le stock d'or n'augmente guère. Comment régler ce problème épineux qui peut mettre en péril la suprématie mondiale du dollar ? Eh bien, cela est très simple et sera réglé comme par hasard un 15 août, en plein été, pendant que tout le monde bronze à la plage. D'un trait de plume, Richard Nixon, alors président des États-Unis, supprime le lien entre le dollar et l'or d'un trait de plume. Les talons or n'existent plus aux États-Unis comme dans le reste du monde. Et du coup, les déficits peuvent se multiplier et les planches à billets peuvent tourner à plein régime. Plus rien ne peut s'y opposer. D'où les déficits publics inouïs qui s'affichent actuellement partout dans le monde. Oui, mais c'était compté sans Vladimir Poutine. Le président russe comprend dès l'an 2000 que la révolution financière opérée par Richard Nixon est une aberration. Il donne comme consigne aux dirigeants russes de reconstituer un stock d'or conséquent, ce qui fut fait. En l'an 2000, la Russie possédait 500 tonnes d'or. En 2022, elle en possède 2300. La Russie se visse ainsi à la cinquième place mondiale concernant la détention de stocks d'or. Seconde étape qui était tout à fait prévisible, le président russe vient d'accrocher sa monnaie nationale, le rouble à l'or. L'étalon or est de retour. Cette décision est absolument révolutionnaire et peut révolutionner les finances mondiales futures si celles-ci retrouvaient l'obligation de s'adosser sur un métal précieux et non sur du vent comme aujourd'hui. Soyons certains que les mondialistes, partisans du vent beaucoup plus que partisans de l'or, feront tout pour s'opposer au retour de l'étalon or. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada